Ton action, d'abord, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que je pense à Yvette Roudy, je pense à un certain nombre de femmes qui ont été ministres des droits des femmes et précurseurs dans ce combat-là. Je dis combat parce que l'égalité c'est une conquête. Ça n'est jamais une démarche naturelle. Ça n'est jamais une démarche linéaire. On peut avoir des progrès, et on en a eu ces 30 dernières années, notamment en France, mais aussi on peut avoir des recul. Donc ça demande, oui, une mobilisation de tous les jours, de tous les instants. Ça demande de remettre en permanence le métier sur l'ouvrage. Et si beaucoup de choses ont été faites en 30 ans, et si beaucoup de progrès sont notables en France, il n'empêche que l'action que Dieu conduit depuis un an, elle nous permet justement de remettre en perspective ce que le travail qui a été fait depuis 30 ans, et puis là où il faut les champs, où il faut toujours intervenir. C'est l'objet de la loi cadre que tu vas présenter au Parlement. Le premier, c'est bien sûr le champ professionnel. Le deuxième, c'est toujours, et on l'a vu à travers les discussions que nous avons eues, que tu as eues cet après-midi, avec les femmes concernées elles-mêmes, et puis avec les associations, c'est le champ des violences. Et le champ des violences, et les violences ne régressent pas au fil des ans. Au contraire, la crise fait que les relations entre les personnes se tendent, et les violences s'aggravent. C'est aussi, les champs, c'est aussi le champ de la vie privée. Parce que, et ça, ça va être un changement culturel, c'est un changement culturel énorme. Aujourd'hui, à la base, si les femmes acceptent que 80% des tâches ménagères, l'éducation des enfants soit portées par elles, les choses, elles ne vont pas bouger facilement. Elles ne vont pas bouger facilement dans la vie professionnelle, elles ne vont pas bouger facilement dans la vie politique, elles ne vont pas bouger dans tous les champs. Donc, il y a, tu vas présenter cette loi cadre, qui est une loi qui est transversale, qui ouvre l'ensemble du champ. Cette loi, elle est nécessaire, mais ce qui est tout autant nécessaire, c'est la mobilisation de l'ensemble de la société, la mobilisation de l'ensemble des partenaires sociaux, la mobilisation de l'ensemble des collectivités, la mobilisation de l'ensemble des institutions, à commencer par l'éducation, et bien sûr, la mobilisation de l'ensemble des associations. C'est ça, au fond, le message que tu portes. C'est que la politique donne un cadre, la politique donne un certain nombre de règles, mais c'est ensuite à l'ensemble des acteurs de s'en saisir pour les faire vivre. En tous les cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de partager ces deux bonnes heures. Je dois te remercier pour la disponibilité, l'écoute qui est la tienne. Et je pense qu'au nom de tous, je crois que l'anime est en remercie. Et je te souhaite aussi une très belle idée. Tout en sachant que tu portes des fonctions qui sont lourdes, à la fois de... L'équipe de l'entreprise, tu as la tienne d'entreprise.